Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau spot de parapente. Cette année j'étais en vacances au Mont d'Or dans le Massif Central et j'avais donc emmené mon aile. Je me suis dit on va bien trouver un petit spot tuning pour pouvoir voler ou à l'arrière faire du gonflage. Et ça a été chose faite puisque j'ai pu voler au Puy de Sancy. Le Puy de Sancy c'est le sommet le plus haut du Massif Central qui culmine à 1855 mètres. Et je me suis donc dit ça peut être un spot plutôt cool pour pouvoir faire un vol là-bas. Au niveau de l'accès il y a deux options possibles, soit le téléphérique qui vous coûtera de mémoire je crois 17 euros. Donc c'est pas vraiment donné. Et il y a aussi l'option vol rando, je l'ai fait un petit peu plus tard dans la semaine. Où là il vous faudra compter une petite heure de montée avant d'arriver au spot. Pour ce premier vol j'ai choisi l'option téléphérique qui mâche quand même une bonne partie du travail. Mais c'est pas gagné parce qu'arriver en haut il vous restera un peu plus de 800 marches à monter avant d'atteindre le sommet. Allez feu ! L'aire de décollage elle est super accessible. C'est une grande panthère bus qui se situe 30 mètres en dessous du sommet. Et pour réaliser ce vol là, les conditions favorables c'est plutôt en nord-nord-ouest. Déco ! Au final même en vol balistique on aura 1000 mètres de dénivelé à faire. Qui vous fera un vol en environ 15-20 minutes ce qui est plutôt pas mal. Attention tout de même à la brise de vallée, il ne faut pas qu'elle soit trop forte sinon vous n'aurez pas assez de finesse pour rallier la terre. Après il y a quand même pas mal d'options autour de vous pour pouvoir vous vacher si besoin. Attention tout de même au cap des deux téléphériques et aussi des remontées mécaniques tout autour. puisqu'effectivement l'hiver c'est aussi une station de ski. Bon ben voilà, première déco dans le puits de Dôme. Bon ben voilà, clairement un vol contemplatif. Enfin je parle pas beaucoup parce que c'est un site que je ne connais pas. J'aperçois latéraux là-bas au bout donc je me concentre là-dessus et sur mon approche finalement. J'ai le beau frère qui est en pilotage au drone derrière, je sais pas où il est. Il est juste là, il me suit. Bon je suis encore à 1700 mètres donc il y a de la marge et les voitures sont juste en dessous. Bon je surveille surtout l'altimètre, voilà je descends pas mal. Je suis encore à 1673. Là c'est mon premier vol sur ce site donc je vais pas trop chercher le thermique ou quoi que ce soit. Je me dirige vers latéraux qu'on voit juste devant là-bas. Ah, quoique peut-être ici. Sous-tit bekannts. bon allez quelques tours j'ai zéro T plus que je suis monté et je continue à me diriger vers latéraux tranquillement je suis à 1550 après là j'ai beaucoup de solutions autour de moi pour pouvoir atterrir en cas de trop court pour le terrain officiel il y a une petite bulle mais bon je pense pas que je puisse l'exploiter nous allons continuer en direction du terrain l'avantage et le désavantage c'est que là la brise est plutôt en nord nord ouest c'est à dire que j'ai le vent de face donc finalement au mieux je fais une PTS et au pire j'atterris directement face à mon terrain et là je vois que je perds beaucoup donc je cherche des solutions soit je prends le grand champ vert devant la ferme ou alors j'ai une belle solution aussi sur ma gauche à gauche de latéraux officiel juste devant la maison je vais voir ce que ça donne si j'arrive à atteindre latéraux officiel c'est d'autant mieux on va pas faire chier les voisins etc il y en a un terrain officiel il faut l'utiliser maintenant je vais pas me mettre en danger non plus voilà il y a une petite bulle qui va m'aider tranquillement bon là je vais être court clairement je pense pour le terrain officiel on va voir au dessus de la ferme si au dessus de la ferme j'ai toujours le même point de vue et bah je bifurque à gauche tout simplement en tout cas c'est super sympa de voler dans un autre site il y a toujours une petite pression parce que voilà je connais pas le site je connais peu les conditions aérologiques là je pense que même je vais choisir ce terrain là voilà alors soit ce terrain en dessous non je vais faire à gauche là bas le terrain officiel c'est mort ça c'est sûr là à gauche dans le champ vert ça va y aller sauf si j'ai une petite pompe là pour rallier le terrain officiel en tout cas je vais me mettre en sécu à gauche ouais non allez on va pas prendre de risque et là d'ailleurs je vois une fucking barrière juste devant moi ok bon voilà bon là en termes de gestion du risque j'étais pas mal une erreur pour moi c'est que là j'ai choisi ce terrain ok parce que j'étais pas bon pour le terrain officiel par contre on voit que je me mets fond du terrain attaqué donc là j'aurais dû faire PTS et ensuite pouvoir me mettre au milieu du terrain bon là ça se passe bien je prends pas la clôture mais j'ai que 10 mètres de marge donc voilà attention pour la prochaine en tout cas c'était énorme ce petit vol en Auvergne et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner ça soutient énormément la chaîne activez la cloche pour les prochaines vidéos je vous en mets une ou deux ici n'hésitez pas à aller les checker et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao